Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravis de vous retrouver les amis comme d'habitude dans une autre vidéo revue où nous examinerons tous ensemble dans cette vidéo un très prometteur projet Play2Earn en 3D et NFT qui appartient à l'écosystème de Shiblockchain. Le nom de projet est PaoSom qui est un jeu metaverse en 3D conçu sur la blockchain Shii dont le jeton native est Shii. PaoSom permet aux utilisateurs de miner des mille chiens uniques de première génération sur la blockchain Shii dont chacun possède des attributs uniques qui peuvent être augmentés en achetant des articles dans l'animalerie de jeux et défient leurs amis et d'autres joueurs dans des courses en ligne afin de gagner des jetons Shii comme récompense. Tous ces chiens sont des jetons non fongibles uniques sur Shii blockchain qui par leur conception ne peuvent pas être dupliqués. En couplant ces 10 000 chiens uniques de la génération 0 aux 10 races de base, les utilisateurs peuvent les créer à l'aide d'un algorithme avancé et obtenir des chiens dont l'ADN est optimisé pour les compétitions de course. En effet ces chiens de génération 0 sont vendus au prix de 500 Shii seulement ce qui représente actuellement environ 10 USD à peine. Une personne peut posséder un maximum de 20 chiens et ne pourra les reproduire qu'une fois par mois. De même les utilisateurs peuvent également acheter et vendre ces chiens sur le marketplace NFT de Hover après les avoir mintés d'une façon aléatoire sur Pausson. Donc les joueurs ne peuvent pas savoir s'ils auront en main eu un futur champion olympique. En d'autres termes, le facteur important ici est de trouver la bonne race avec les attributs souhaités. Comme vous le savez probablement qu'Ethereum n'a pas été en mesure de gérer le volume élevé de CryptoKitties par opposition à la blockchain Shii qui est conçue pour évoluer et donc doter de l'équipement nécessaire pour gérer des grosses volumes de transactions. En fait, dans ces jeux Metaverse, Shii est la seule monnaie et méthode de transaction utilisée. Par exemple, si vous voulez coupler deux chiens mâles et femelles, il vous faut payer ses comptes Shii. Et ce qui concerne l'utilité ou les cas d'utilisation de ces chiens, on trouve, pour les trois premiers joueurs, ils reçoivent 90% des frais de participation par course, tandis que 10% sont réservés à Pausson pour la maintenance et le financement d'événements. Le premier chien reçoit 50% des frais d'inscription sur les 90% restants, donc 45% de taux effectifs. Le second chien obtient 30% de 90%, ce qui correspond à un taux effectif de 27%. Et pour le troisième chien, le taux est de 20% de 90%, donc 18% de taux effectifs. Les frais d'inscription dépendent de l'événement et peuvent être organisés par n'importe qui dans le monde. Alors, comment pouvez-vous jouer au Pausson en cinq étapes simples ? Premièrement, connectez votre portefeuille Metamask, achetez le meilleur chien et collectez-en les plus possibles, reproduisez l'ADN parfait, participez aux compétitions de courses en ligne et gagnez la crypto-monnaie Shii. Donc, pour les personnes qui aiment les chiens et qui veulent gagner des revenus rapidement, Pausson est certainement la meilleure solution. Pour plus d'informations sur ce projet, je vous laisse en dessous de cette vidéo un lien vers cet article que je vous recommande vivement de le consulter. Et avant de terminer cette vidéo, je vous invite à rejoindre leur groupe sur Telegram et Twitter afin de rester au courant de toutes les actualités de projet. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous en rendez pour dans une prochaine vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501